Maurice Johnson a rempli la mission pour laquelle il a été élu. Il a gagné les élections de décembre 2019 avec une large majorité. Son parti a remporté des circonscriptions qui étaient traditionnellement travaillistes, ouvrières ou anciennement ouvrières. Il a battu l'adversaire de gauche qui était présenté comme le mal quasi absolu. Cet homme de l'élite a réussi à faire passer son camp social ou en tout cas lui à se faire passer pour quasiment l'homme du peuple contre des institutions bureaucratiques corrompues, un peu à la version anglaise un peu soft de Bolsonaro-Trup. Il a rempli sa mission et les riches capitalistes sont très largement enrichis. Aujourd'hui, on peut dire « Boris est un daga pas sérieux, malhonnête, etc. ». Évidemment que c'est choquant, mais disons que son côté, sa fausse bonhomie a eu un certain succès et encore une fois, il a rempli la mission qu'il avait remplie. Alors évidemment, plus récemment, ces phrases ont fini par poser un problème de communication pour le pouvoir. Mais du point de vue de la politique qui a été menée, on ne voit pas dans les candidats et les candidates qui se présentent à sa succession de modifications principielles profondes par rapport à la politique qu'il a menée depuis 2019. Moi, ce que je retiens, c'est un certain succès d'un point de vue de classe. Alors après, du point de vue de la nation, etc., la situation est catastrophique, donc son bilan est catastrophique. Mais évidemment, quel est le point de vue qu'on choisit pour en parler ? Un strict point de vue de classe, eh bien, dans le moment oligarchique dans lequel on se trouve, Boris Johnson a été l'homme de la situation. Après le Boris plein de bonne humeur et faussement rigolo, etc., etc., l'histoire, c'est un peu l'image, c'est le correctif de ça, c'est-à-dire une femme qui a l'air austère, sévère. Alors, je n'aime pas les analogies avec Sarcha parce qu'à chaque fois qu'on parle de la Grande-Bretagne, on revient à Sarcha, mais il se trouve que là, plus que dans le cas de Theresa May, par exemple, il y a une… et puis même un héritage quasi revendiqué de ce qu'a été la dureté du satirisme. Son meilleur argument du point de vue de son parti et de son milieu, c'est, disons, la dureté extrême de ses propos. Là, on est en plein mouvement social inédit depuis les années 80. La seule chose, l'une des propositions principales qu'elle a à faire, c'est d'expliquer qu'elle va adopter, si elle est élue, si elle est désignée, elle va adopter des lois anti-syndicales encore plus dures que celles qui existent déjà. Alors, on se garde la tête parce qu'on se dit en Grande-Bretagne, comment est-ce qu'on fait pour adopter des lois anti-syndicales encore plus dures que celles qui existent déjà ? Mais elle va en visage d'adopter des législations nouvelles pour rendre les grèves encore plus impossibles qu'elles ne le sont déjà, avec un cadre, disons, législatif et réglementaire extrêmement contraignant. Donc, mais du point de vue des propositions qu'elle a à faire, il n'y a rien qui la distingue des politiques qui ont été menées depuis 2019, si on prend le mandat de Johnson. La Grande-Bretagne connaît une phase d'inflation extrêmement grave, alors des prix à la consommation, de l'alimentation, etc. Donc, il y a plein de gens qui mangent moins ou qui doivent soit choisir de ne faire qu'un repas par jour, etc. Et là, on ne parle plus des gens en situation de pauvreté absolue relative, c'est quelque chose qui commence à mordre sur des pontiers des classes moyennes. Et puis, il y a surtout l'augmentation, alors là, pour le coup, absolument gigantesque des coûts de l'énergie du gaz et de l'électricité, où on parle de plus de 160% d'augmentation pour aller vite, entre l'hiver 2021 et l'hiver 2022. Et s'annonce, alors au 1er octobre, une augmentation de 80% du plafond des prix du gaz et de l'électricité, il y a un régulateur qui régule les diverses entreprises qui fournissent de l'énergie, etc. Ah bon, alors, ce régulateur va augmenter son plafond de 80%. Ce plafond a déjà été augmenté de 54% en avril dernier et il va probablement être augmenté d'encore de 51%, donc à chaque fois, ça s'ajoute en janvier prochain. Donc, il y a des millions de gens qui craignent ou déjà ne peuvent plus payer leur facture de gaz et d'électricité. Il y a presque 2 millions de foyers en Grande-Bretagne qui sont déjà en situation de non-paiement de leur facture d'électricité. 1,5 million sur leur facture de gaz et ces chiffres sont sans précédent et explosent. L'inflation, c'est une inflation tout à fait gigantesque, plus d'11% pour les prix à la consommation depuis juillet dernier. Il y a plusieurs explications, l'Ukraine, la situation post-Covid. La chose qu'il faut, à mon avis, qu'il faut dire, c'est que la cause principale de la situation, c'est d'abord la faiblesse des salaires en général depuis des années. L'économie britannique, le marché du travail britannique est un marché du travail de bas salaire, pour commencer. Et surtout, cette situation générale est percutée, on peut dire encore une fois post-Covid Ukraine, ok, mais les profits des entreprises dans la période post-Covid sont 73% supérieures à ce qu'ils étaient avant le Covid. Donc, ce qui fait cette crise-là du pouvoir d'achat, de la chèreté de la vie, etc., ce n'est pas les salaires, ce n'est pas, on peut dire, Covid, machin, l'Ukraine, c'est un accaparement de richesses absolument brutales, absolument cruelles. Et ça, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et dans ce qu'on peut lire sur la Grande-Bretagne, l'inflation, c'est terrible, etc., oui, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment d'accaparement qui est d'une brutalité extrême. Et les candidats conservateurs à la succession de Johnson sont d'une manière, comment dire, positionnés pour aménager et poursuivre cet accaparement. Personne ne le remet en question. Comment les Britanniques peuvent s'en sortir ? Alors, ça, c'est en fait la question vraiment intéressante, c'est que ça ne viendra pas du pouvoir en place ou des successeurs du Premier ministre, qui en plus retardent, retardent en disant, ah, on n'a pas encore fait l'élection, donc on ne peut pas prendre des grandes décisions parce qu'on n'a pas… Bon, c'est une manière de ne pas se prononcer. Bon, on peut commenter là-dessus, mais on peut laisser ça de côté. Le parti travailliste, la direction travailliste ne propose rien qui soit à la hauteur de la situation. On dit une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises d'énergie. Bon, pour boucher un trou de 29 milliards de livres sterling quand il s'agit d'une facture nationale qui est plutôt de l'ordre de 130 milliards, bon, donc tout ça est dérisoire. Et naturellement, personne ne parle de réquisitionner, de taper sérieusement dans les fortunes, les tas d'or qui ont été accumulés par les uns et les autres. Bon. Et dans cette situation-là, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a une déconnexion, une déconnexion très forte, très nette, entre un mouvement social qui se recompose autour d'organisations syndicales, autour de community organizations, autour de mouvements, de campagnes qui se créent dans la situation-là et qui se convergent dans des formes de solidarité vers des discussions de possibilités de grève générale. Et il y a une espèce de moment de décalage absolument impressionnant entre le monde politique institutionnel parlementaire, disons, et ce qui se passe dans le monde syndical et avec une espèce de regain d'intérêt pour le monde syndical, une partie au moins du monde syndical. Alors donc, il y a plusieurs initiatives importantes qui sont prises. Il y a la campagne « Don't pay ». Et au 1er octobre, jour de l'augmentation, où on va relever le plafond, OVGEM va relever le plafond des tarifs de l'énergie, il y a cette décision de ne pas payer les factures d'électricité et de gaz. Et donc, avec cette idée qu'il faut qu'on soit très nombreux, il faut que les gens soient nombreux à signer le truc pour bloquer et rendre possible cette action, en s'inspirant notamment de la campagne contre la pôle taxe de Margaret Thatcher en 1990, où 17 millions de gens avaient refusé de payer. Donc, il y a l'idée de faire quelque chose de comparable qui s'inspire de cet épisode-là. Il y a la campagne « Enough is Enough », qui est conduite par diverses organisations, des organisations syndicales, et qui propose un vrai programme d'urgence que ne propose personne dans le champ politique. Et puis, par exemple, il y a, peut-être que j'ajoute ce dernier truc, c'est qu'il y a, par exemple, dans ces diverses choses qui ont émergé dans le contexte récent, il y a une campagne qui s'appelle « We Own It », c'est à nous, et pour la renationalisation, ou diverses formes de renationalisation, et qui documente de manière très militante, très détaillée, très utile, tout l'intérêt, toute la rationalité qu'il y a à renationaliser notamment les entreprises d'énergie. L'ironie de la situation, c'est que maintenant, une très grande partie, alors ça fait un moment que c'est le cas, mais c'est encore plus le cas maintenant, il y a une très grande partie de l'opinion publique qui est très favorable à la nationalisation des entreprises d'énergie, même dans l'électorat conservateur. Maintenant, il y a une majorité de l'électorat Tory et de l'électorat conservateur de l'élection 2019 qui est favorable à la renationalisation, alors que personne, dans le champ politique connu, personne n'est prêt à en parler. Les Britanniques ne se ressortiront que par eux-mêmes, avec leurs propres campagnes, si elles sont suffisamment puissantes. Mais là, elles sont puissantes depuis trois mois, ça ressemble à quelque chose. Ma réponse, elle se trouve dans une partie du mouvement syndical, dans une partie minoritaire du parti travailliste. il y a quand même un certain nombre d'élus travaillistes qui sont des élus de gauche, voire de gauche radicale, il en reste quelques-uns. La nouvelle équipe de direction du parti travailliste, depuis trois ans, n'a qu'une idée en tête, c'est de purger toute la gauche du parti. Mais enfin, on trouve encore un certain nombre de gens dans le mouvement travailliste qui soutiennent les revendications du mouvement social. Et disons que cette gauche, elle se cristallise, par exemple, sur la campagne, si on prend comme point de repère ENAF et ENAF, on a un bon point de cristallisation aujourd'hui de ce qu'est la gauche, de ce que serait la gauche syndicale et politique en Grande-Bretagne. Donc, il y a un fermant qui est important. Alors, après la traduction de sa politique, effectivement, sa politique institutionnelle reste à voir. Donc, reste la crise insurrectionnelle. Je ne sais pas quel est le potentiel pour ça. Mais en tout cas, on en est un peu plus près qu'à d'autres moments. L'un des éléments de l'ironie de la situation, c'est que maintenant, même la presse de droite ou de gauche de droite s'aperçoit que le nouveau sens commun, c'est la nationalisation. Mais il se trouve qu'en 2017 et en 2019, il y avait un parti travailliste, une direction de travail qui proposait exactement ça. Et alors là, c'était « Ah, mais mon Dieu, quel cauchemar, quelle arriération, etc. » Mais non, tout le monde est dit « Même à droite, en fait, c'est ça qu'on aurait dû faire. » Donc là, là-dedans, la direction travailliste a une responsabilité historique. Alors, ce n'est pas la première fois dans son histoire, mais qui est considérable. Dez-vous, comment ? Sous-titrage ST' 501